En Côte d'Ivoire, Henri Connabédier sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le président du PDCI l'a fait savoir ce week-end à Abidjan devant les responsables de son parti. Quatre membres de la Cour constitutionnelle du Mali ont rendu le tablier. L'institution est dans le viseur des manifestants. Un nouveau revers pour le président Ibrahim Boubaka Keïta. Et puis, la crise en Libye s'enlise. L'Egypte menace d'intervenir directement dans le conflit si le gouvernement d'Union nationale, soutenu par la Turquie, avance vers Sirte. Précision en suivez dans cette édition. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Henri Connabédier sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le président du PDCI, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, a fait cette annonce ce week-end à Abidjan. Il était entouré des responsables de sa formation politique. C'est le troisième après Guillaume Soro et Amalou Gankoulibaly à avoir officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. L'ex-président Henri Connabédier a fait savoir ce samedi qu'il sera dans la course au fauteuil présidentiel. « Je ferai don de ma personne », a-t-il déclaré, demandant au responsable du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, réuni chez lui à Abidjan de mobiliser les militants pour lui assurer une victoire éclatante lors de la convention d'investiture le 26 juillet prochain. Leader incontesté du PDCI, Henri Connabédier, âgé de 85 ans, met ainsi fin à un faux suspense en répondant à un appel des responsables du Parti, lui demandant avec insistance de faire acte de candidature à la convention de désignation du candidat. L'un des principaux responsables du Parti, Jean-Louis Billon, qui était présenté comme un candidat possible, a annoncé son retrait en faveur d'Henri Connabédier. Le PDCI désignera son candidat à la présidentielle prévue le 31 octobre lors d'une convention éclatée pour cause de coronavirus. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 31 juillet. Dix ans après la crise post-électorale, qui avait fait quelques 3 000 morts, la présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Amandou Gankoulibaly, candidat du Parti au pouvoir, se trouve en France depuis le début du mois de mai en raison de problèmes cardiaques. Au Mali, les responsables du mouvement de contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta rejettent les propositions des médiateurs de la CEDAO. Ils disent ne pas vouloir d'un gouvernement d'union nationale et appellent à la démission du chef de l'État malien. Détail. La proposition de l'organisation sous-régionale africaine ne reçoit pas l'assentiment du mouvement de contestation en cours contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Ces responsables ont rejeté l'idée de la formation d'un gouvernement d'union nationale proposée par les médiateurs de la CEDAO pour sortir le pays de la crise. Dans les circonstances actuelles, aucun gouvernement, même d'union nationale, dans le mouvement du 5 juin, n'est ni demandeur ni preneur ne saurait résoudre les problèmes du Mali, a affirmé dans un communiqué le mouvement contestataire qui prône une refondation au compte tout flou du Mali. Le mouvement réitère sa demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta de son régime, selon le communiqué. À l'appel du mouvement du 5 juin, coalition hétéroclite, dans la figure emblématique et l'influent imam Mahmoud Diko, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi à Bamako pour réclamer le dépass immédiat du chef de l'État au pouvoir depuis 2013. Au soir de cette manifestation, les chefs de la diplomatie du Niger, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, en mission de bon office au Mali, au nom de l'organisation régionale CEDEAO, ont évoqué la nécessité de mettre en place un gouvernement consensuel d'union nationale, une option à laquelle le président Ibeka a récemment ouvert la voie. Samedi soir, le M5 a estimé que les envoyés de la CEDEAO n'avaient tenu aucunement compte de la source de tous les maux et de toutes les crises du Mali, à savoir la mauvaise gouvernance, la corruption, dont le président Ibrahim Boubaka Keïta est le seul et unique responsable. Et on reste toujours au Mali, où les tristes nouvelles continuent de s'enchaîner pour le régime d'Ibrahim Boubaka Keïta. Face au mouvement de protestation persistante, quatre magistrats de la Cour constitutionnelle, l'une des institutions dont le viseur des manifestants, ont dû rendre leur tablier. Plus de détails dans ce reportage. Les démissionnaires ont pour nom Mamadou Bouare, Mpere, Diara, Fatoumata Diallo et Zoumana Moussa-Sissi. Ajouté au décès d'un des leurs le 4 juin dernier, la Cour constitutionnelle malienne se voit alors vidée de cinq de ses membres. Sur neuf magistrats régulièrement enregistrés, la très contestée institution ne compte désormais que quatre membres. Par leur hâte, les démissionnaires espèrent contribuer ainsi au déjet de la tension ambiante. En effet, au magistrat de la Cour, il avait été reproché d'avoir biaisé les résultats des législatives. Le 30 avril, la Cour constitutionnelle avait validé une partie des recours introduits par des candidats proches du régime, dénonçant des irrégularités pendant le scrutin. Avec les résultats définitifs qui ont suivi, le RPM, le parti du président Ibrahim Boubaka Keïta, a remporté 53 des 147 sièges de l'Assemblée nationale et non, 43 comme annoncé une semaine plus tôt par le ministère de l'Administration territoriale. Des centaines de jeunes avaient alors manifesté le mécontentement contre ce qu'ils avaient qualifié de victoire volée à l'opposition dans un certain nombre de localités. Le plus grand rassemblement s'était déroulé à Sikasso, importante ville du sud du pays, proche de la frontière avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'appel aura été à la reprise partielle du scrutin mais en vain. Depuis, les revendications se sont accrues, les mouvements de protestation aussi. La démission des magistrats de la Cour constitutionnelle changera-t-elle la donne ? Rien n'est sûr. En attendant, dans les 30 jours de la démission, la présidente de la Cour doit saisir sans délai les instances de droit en vue de procéder au remplacement des démissionnaires. En République démocratique du Congo, Vital Kameré, lui, a écopé de 20 années de travaux forcés et 10 années d'inéligibilité. C'est la sentence du tribunal devant lequel le directeur de cabinet du président Félix Tisekedi comparaissait pour détournement de fonds publics. La défense a annoncé qu'elle fera appel de cette décision. Le tribunal a suivi le procureur dans ses réquisitions. La juridiction a condamné Vital Kameré, allié et directeur de cabinet du président Félix Tisekedi à 20 ans de travaux forcés pour des faits de corruption. L'ancien président de l'Assemblée nationale, âgé de 61 ans, a écopé aussi des peines annexes dont 10 ans d'inéligibilité pour le détournement total de plus de 50 millions de dollars de données publiques. La défense a immédiatement annoncé son intention de faire appel de cette peine à des travaux forcés qu'elle juge par ailleurs contrats à la Constitution. L'avocat français de Vital Kameré, Maître Pierre-Olivier Sur, a dénoncé un simulacre de procès et une procédure expéditive diffusée en direct à la télévision. Il avait annoncé dès le 11 juin avec son homologue congolais la saisine d'un groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Vital Kameré est accusé d'avoir détourné des fonds publics alloués à la construction de 1 500 logements sociaux dans le cadre du programme dit des 100 jours du nouveau chef de l'État Félix Tissékédi investi le 24 janvier 2019. Ce n'est pas moi qui suis fatigué, c'est le président de la République avec il glissé face au parquet qui lui avait justement reproché sa tendance à se cacher derrière le chef de l'État Félix Tissékédi. Kameré devrait être lui-même candidat à la prochaine élection en 2023 selon un accord politique entre les deux hommes scellés en Nairobi en novembre 2018. Le verdict a été accueilli avec calme à Kinshasa et quelques tensions à Bukavu, la ville d'origine de Vital Kameré où la police a dispersé ses sympathisants. Les bulletins de vote sont arrivés au Malawi avant l'élection présidentielle prévue pour 2 mai mardi. La plus haute cour du pays avait annulé les résultats du vote de l'année dernière pour cause d'irrégularité. Arrivé en deuxième position avec 35,4% des voix, le chef de l'opposition malawite Lazarus Chakouira avait contesté les résultats en pointant du doigt entre autres. Un nombre anormalement élevé de procès verbaux, de dépouillements qui étaient barbouillés de blancs a corrigé. A la surprise générale, la justice lui a donné raison et a annulé le scrutin présidentiel. Une nouvelle date a donc été retenue pour l'élection présidentielle. Mais avant l'élection de mardi, les autorités ont réceptionné les bulletins de vote. Le fait que nous ayons pu recevoir les bulletins de vote marque une étape importante dans notre programme de mise en œuvre des élections telles que nous avons été mandatés. Et nous sommes heureux que l'imprimeur a pu nous envoyer ces bulletins, même si l'instruction a été donnée très tard la semaine dernière. Nous sommes prêts, nous sommes à l'aise, nous nous sommes mis en place, nous sommes prêts pour mardi, nous sommes prêts pour le 23. Pour l'instant, nous pensons que la sécurité est bonne car l'endroit est très bien gardé, mais nous devons voir ce qui se passera lorsque nous expédierons les bulletins de vote vers les différents districts où ils seront envoyés. Le Malawi se rendra donc aux urnes mardi prochain malgré la pandémie de coronavirus. Un total de 564 cas, dont 6 mortels, ont été recensés à ce jour. En Libye, face à la crise qui s'enlise, le CAIR n'écarte pas une intervention militaire de sa part. L'Égypte a ouvertement menacé d'intervenir si les forces turques avancent vers Sirte. Les forces turques qui soutiennent le gouvernement du Néon national. Tout avancé des forces du gouvernement du Néon national, la JNA, soutenue par Ankara vers la ville stratégique de Sirte en Libye, pourrait mener à une intervention directe du CAIR. Ainsi, aura prévenu d'un ton sec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Avec l'appui d'Ankara, les forces loyales au JNA, basées à Tripoli, reconnues par l'ONU, ont engrangé d'importantes victoires depuis début juin, reprenant le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye. Les troupes rivales du maréchal Khalifa Abdel Fattah, hommes forts de l'Est libyen soutenus entre autres par l'Égypte, n'ont pour leur part cessé de reculer ces dernières semaines essuyant du coup une série de rivets sur le terrain. Les militaires égyptiens craignent qu'en cas de débordement des forces du maréchal Abdel Fattah, les milices islamistes libyennes et les djihadistes transférés de Syrie par la Turquie se dirigent tous vers l'Égypte, ce qui serait une aubaine pour le président turc. Recep Tayyip Erdogan, ennemi juré du chef de l'État égyptien, veut en effet le retour au pouvoir en Égypte des frais musulmans. Pour le cas, Erdogan cherche désormais à le faire via la Libye, d'où la nécessité d'empêcher les forces soutenues par Ankara de se rapprocher de la frontière égyptienne. Mais pour le GNA, il s'agit d'une ingérence dans les affaires internes et une menace grave pour la sécurité nationale de la Libye qui ne saurait être tolérée. – Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501